L'apparition de la guérison des écrouelles par le roi de France ne fut pas connue avec précision. Certains chroniqueurs la font remonter au règne de Clovis. Un courtisan, brave guerrier atteint de cette maladie d'origine tuberculeuse provoquant des fistules purulentes au cou, avait tout tenté pour s'en guérir. Ou encore selon Helgo de Fleury, Robert le Pieux obtint de Dieu la grâce de guérir les corps de sa trépieuse main touchant les plaies des malades et les marquant du signe de la sainte croix. Il les délivrait de la douleur et de la maladie. Guybert de Nogent, abbé de Nogent-sous-Coussi, en 1124 environ, indiquait avoir vu personnellement Louis VI le Gros guérir les scrofuleux en les touchant et en faisant le signe de la croix. Philippe Ier au XIe siècle, toujours selon Guybert de Nogent, toucha les écrouels mais perdit ce privilège en raison de certains péchés. A partir de saint Louis, les textes attesteront de cette prérogative royale. Comment se déroulait ce rite médiéval d'essence divine ? Tout d'abord, il avait lieu après le sacre du roi et lors de grandes fêtes telles que Pâques ou encore la Pentecôte. Après le sacre, le roi se rendait à l'abbaye de Corbeni, non loin de Reims. Les moines allaient à sa rencontre, lui mettaient entre les mains la tête de saint Marcoule. Ce saint catholique avait la réputation de guérir les écrouels et le souverain la replaçait sur l'autel. Le lendemain, après avoir entendu la messe et reçu la sainte communion, car le miracle ne pouvait opérer qu'en état de grâce, une foule de malades l'attendait. Le roi s'approchait d'eux, fit le signe de la croix sur les plaies et prononça « Le roi te touche, Dieu te guérit », à la suite de quoi les malades devaient faire une semaine de jeûne et de retraite. Progressivement, la coutume de donner en plus une aumône aux malades s'instaure. Sans régularité, jusqu'au règne de Louis IX, à partir de celui-ci, le rituel se déroula un jour par semaine. Le royaume de France faisait figure d'exception. En 1276, en Angleterre, Édouard Ier tenta de reproduire modestement le pouvoir thaumaturge français, mais cette prédilection marquée par Dieu ne brillera qu'envers la dynastie des rois de France. D'où provient ce don surnaturel. Lors du sacre de Reims, le roi était ouin par l'archevêque de Reims avec le saint-crème renfermé dans la sainte ampoule. Apporté par l'ange à l'archevêque, le pouvoir lui est donc conféré par Dieu. Ce privilège ne lui fut donc pas accordé à titre personnel, mais à la fonction de roi de France. En 1610, le jour de son sacre, Louis XIII n'était qu'un jeune roi, à peine âgé de dix ans. La cérémonie était longue et éreintante. Une fois achevé, comme ses prédécesseurs, il quitta Reims pour corps benis. Le capitaine des gardes fit agenouiller les malades. Ils étaient plus de 900. L'odeur épouvantable qui émanait des corps fit évanouir le jeune roi à plusieurs reprises. Après quelques moments de repos, il continua son ouvrage royal jusqu'au bout. La femme de Louis XIV, Marie-Thérèse, fit ériger une maison à Poissy. Les malades étaient reçus et logés. Ils venaient parfois de loin pour se faire toucher par le roi. Ils attendaient patiemment le jour de la cérémonie. Au cours de son règne, Louis XIV toucha près de 200 000 malades. De Louis XIV à Louis XVI, les rois de France firent apporter les reliques de saint Marcoule à l'église de saint Rémy. Ils ne se déplaçaient plus à la Corbenie. Charles X, après la restauration, douta de son pouvoir divin. Il commença par refuser, puis accepta. Il en toucha 130. Le résultat fut le même que tous les autres rois de France. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Si vous aimez mon travail et vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Merci d'avance.